La conférence débat sur la jeunesse moteur du développement a connu une brillante participation du label EKN, une manifestation aussi riche, était animée par différents orateurs, parmi eux l'opérateur culturel Eric Kalokongwewa. La jeunesse a une vraie ressource, un moteur du changement, ça a été pratiquement le mot clé des orateurs Jeff Mbiya et même Guylain Kienge. Au-delà donc de ce changement, ce changement vise en réalité à aboutir à quelle finalité ? C'est le développement. Aujourd'hui on demande la jeunesse comme moteur du changement. C'est pour dire que nous nous sommes des acteurs, on demande que les acteurs de se changer. Pour obtenir les changements, nous avons besoin d'être un programme. Dans son élan de promouvoir la diversité culturelle et vulgariser le vivre ensemble, Eric Kalokongwewa a encore une fois de plus joué sa carte. Je voudrais que vous puissiez comprendre la conception ou les conceptions de l'identité pour que la culture puisse être ancrée en vous jeunes. Après toutes ces questions liées à nos différences culturelles, après toutes ces questions liées à nos différences ethniques, aujourd'hui, nous jeunes, quel est notre apport, quel est le rôle de cette culture pour que nous puissions espérer au développement ? C'est ça la plus grande question. C'est ça le plus grand défi. Le plus grand défi, c'est de réfléchir la perception que j'ai sur l'autre. Selon lui, la jeunesse est une vraie ressource, un moteur du changement rapide. Le label EKN se maintient droit dans sa vision. Le label EKN poursuit sa lutte. Nous sommes engagés depuis un certain temps dans la logique de vulgariser le vivre ensemble, promouvoir la diversité culturelle entre communautés vivant dans la province du Okatanga et ailleurs. Et donc, aujourd'hui, c'était un plaisir et un honneur pour nous d'être conviés en tant que conférenciers pour que nous puissions parler de concepts d'identité culturelle et aussi montrer les rôles que joue la culture dans le développement du pays. Jeunesse, moteur du changement, était le thème principal qui a réuni ces jeunes dans la salle Arc de la commune Roachie à Lubumbashi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !